Déléguer des fonctions à la Commission de navigation aérienne, mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien et faciliter l'échange d'informations, étudier toutes questions touchant l'organisation et l'exploitation du transport aérien et enquêter suite à une demande d'un état sur toute entrave à la navigation aérienne. 3. La Commission de navigation aérienne, présidente nommée par le Conseil et est composée de 15 experts, élabore les annexes techniques et donne des avis techniques au Conseil. 4. Le Comité du transport aérien et les autres comités. Seul comité étant imposé par les statuts du Conseil, le Comité du transport aérien est chargé des aspects économiques du transport aérien. 5. D'autres comités existent, le Comité juridique, le Comité des finances, le Comité d'aide collective aux services de navigation, questions relatives aux aéroports. 6. Installation et services peuvent aider des états à implanter l'infrastructure aérienne et se sert, financement inclus. 7. Secrétariat général nommé par le Conseil, il dirige l'administration de l'OACI répartie en cinq directions, navigation aérienne, transport aérien, affaires juridiques, assistance technique, administration et services. Les bureaux régionaux facilitent la communication avec le Comité. Sous-titrage ST' 501